C'est la question du jour. 43 milliards d'euros pour produire des semi-conducteurs en Europe, l'investissement sera-t-il suffisant ? Au regard des enjeux, hier, la Commission européenne a annoncé vouloir mobiliser cette somme pour la fabrication de ces petits composants électroniques. Aujourd'hui, pour s'approvisionner en puces électroniques, l'Union européenne dépend à 80% de l'Asie et à 60% de Taïwan. Pourquoi pallier nos manquements dans ce secteur ? Bonjour Xavier Jaravelle. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à la London School of Economics. Cette annonce survient après deux ans de pandémie qui ont mis en exergue une pénurie de puces électroniques à l'échelle mondiale. Pourquoi ces composants ont-ils à ce point manqué ? Expliquez-nous. Alors effectivement, il y a eu une pénurie et il y a cela deux raisons principales. Du côté de l'offre, la pandémie a désorganisé les chaînes de valeur, a forcé à l'arrêt d'usines en Asie et donc forcément il y a eu des restrictions sur l'offre. Et en même temps, on avait une demande plus élevée parce qu'on faisait de plus en plus du télétravail, on avait besoin d'outils informatiques. Et donc, davantage de demandes, moins d'offres, hausse des prix. Et la situation a perduré et la perte des semi-conducteurs, même si c'est un poste de coût qui peut paraître faible, quelques pourcents souvent, pour un produit comme une automobile. Mais ça peut déstabiliser toute une chaîne de valeur. Et donc, on a eu ensuite d'autres arrêts d'usines, de production d'automobiles. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu très très fort, d'autant que dans les dix ans à venir, les semi-conducteurs vont être de plus en plus importants pour la transition numérique, la transition écologique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion stratégique à mener sur la dépendance et comment se positionner par rapport à l'Asie, où se trouvent les fonderies pour les semi-conducteurs de dernière génération. Oui, puisqu'on appelle ça des fonderies. Et alors, c'est cela, en fait, qui est assez intriguant. C'est que pour fabriquer des microprocesseurs, il faut de gigantesques usines. Voilà, tout à fait. Et donc, ces usines sont pour la plupart en Asie, notamment à Taïwan, en Corée du Sud. Pourquoi ? Eh bien parce que les semi-conducteurs de dernière génération, ils sont beaucoup utilisés pour les smartphones, qui pour la plupart sont assemblés en Asie, même si la R&D va être faite notamment aux Etats-Unis. Et donc, il y a eu cet écosystème asiatique qui s'est créé autour, en fait, en grande partie de la fabrication de smartphones. Et pour autant, l'Europe n'est pas totalement laissée pour compte. C'est-à-dire que dans ces grandes usines, il faut avoir des machines. Et beaucoup des machines utilisées à Taïwan viennent en réalité des Pays-Bas. Donc, à Taïwan, il y a une grande entreprise qui fait 50% des semi-conducteurs de dernière génération, TSMC. Et ils récupèrent quasiment toutes leurs machines des Pays-Bas, ASML, c'est l'entreprise aux Pays-Bas. Et donc, du coup, il y a aussi une dépendance mutuelle, dans une certaine mesure, entre l'Europe et l'Asie. Oui, alors pour donner une idée de la taille de TSMC, qui est par exemple un des sous-traitants d'Apple, Apple, qui est la première capitalisation boursière au monde, n'a pas les moyens de s'acheter TSMC et doit conserver ce sous-traitant avec un rapport de force qui n'est pas si évident entre Apple et TSMC, Xavier Géravel. Tout à fait. Et s'agissant des investissements de TSMC, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros d'investissement par an. C'est une industrie qui investit énormément. Plus de 15% des revenus sont réinvestis, donc c'est vraiment considérable. Et c'est parce que c'est une industrie qui fait encore beaucoup de progrès. Vous savez, la loi de Moore, c'est-à-dire la capacité à augmenter, la puissance de calcul des microprocesseurs, ça s'applique toujours, c'est-à-dire qu'on double la puissance tous les 18 mois. Et pour ça, il faut investir énormément, ce qui donc rend difficile de rattraper un retard quand on a déjà ce retard, comme c'est le cas pour l'Europe. S'agissant de la partie production, mais à nouveau pour d'autres parties de la chaîne de valeur, comme les machines utilisées pour la production, on est plutôt bien positionnés. Bon alors, ça c'est au moins une bonne nouvelle, mais vous dites 30 milliards d'investissements par an pour une usine. On parle d'une usine, on laisse imaginer aux auditeurs ce que ça veut dire d'avoir 43 milliards pour tout faire, y compris pour poser la première pierre de l'usine pratiquement. Effectivement, si on regarde un peu les ordres de grandeur, l'Europe, avec l'annonce de la Commission européenne, c'est donc 43 milliards d'euros. Si on compare ça avec les Etats-Unis, qui ont aussi annoncé un plan l'année dernière, les Etats-Unis ont annoncé 50 milliards de dollars. Donc c'est à peu près en fait la même chose. Et à l'inverse, effectivement en Asie, il y a des chiffres beaucoup plus importants. TSMC, une seule entreprise, 30 milliards par an. Et en Chine, on parle de 1 400 milliards sur 5 ans. La Chine va avoir 70% de sa production en interne, dans le marché intérieur. Oui, parce que c'est un véritable enjeu aujourd'hui de souveraineté économique, bien sûr. Tout à fait. Et Corée du Sud, 400 milliards d'euros sur une dizaine d'années. Donc les chiffres sont très importants. Donc on peut se demander, est-ce qu'effectivement on a une chance de rattraper, étant donné qu'on a un retard déjà acté, et que par ailleurs on semble moins investir ? Là c'est une très bonne question, Xavier Charabelle, je vais vous la poser immédiatement. A-t-on une chance de rattraper notre retard ? En réalité, il s'agit en fait de créer, me semble-t-il, une situation de dépendance mutuelle et du fond de ne pas trop se laisser se distancer. Donc on est déjà bien présent sur certaines parties de la chaîne de valeur, comme les machines. Et donc là on veut remonter un peu la pente, s'agissant de la production pour les semi-conducteurs vraiment de toute dernière génération, les 2 à 5 nanomètres, alors qu'aujourd'hui la France et l'Europe ne produisent pas en deçà de 20 nanomètres. Mais il ne s'agira pas vraisemblablement de reprendre toutes les parts de marché. L'objectif que l'Europe se fixe à 10 ans, c'est de passer de 10% de parts de marché pour la production de semi-conducteurs à 20%. Et donc en fait, il s'agit de, pas de prendre tout le marché, mais de se positionner un peu mieux pour ensuite pouvoir avoir un rapport de force où c'est plus équilibré, de ne pas se laisser totalement distancer, sachant que ces produits vont être de plus en plus demandés. Et donc c'est un effort quand même très très important. Alors de grandeur, il va falloir faire x4 en termes de production, parce que le marché va doubler en 10 ans, et nous on veut doubler nos parts de marché. Mais il y a la partie production, la communication de la Commission européenne et donc aussi un soutien à la recherche, un soutien à la formation. Oui, parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'il y a donc une avance en Asie, à Taïwan, notamment en matière d'industrie, d'usines, mais aussi en termes de compétences humaines. Oui, à nouveau, c'est une considération plus large sur notamment l'évolution des compétences en mathématiques. La Corée du Sud, la Chine, Taïwan sont très très bien classés dans tous les classements internationaux, mieux que l'Europe. Et donc à long terme, c'est quelque chose qui pèsera aussi sur la capacité européenne pour ce rattrapage. Et donc la communication de la Commission européenne a vraiment différents piliers. Et à ce stade, en fait, les fonds ne sont pas véritablement alloués à un pilier plutôt qu'un autre. Donc il y a beaucoup encore de pièces mouvantes. Mais c'est plutôt une ambition qui est donnée et qui est réaliste au sens où il ne s'agit pas de reprendre tout le marché, mais plutôt de se repositionner. Et puis une dernière question, Xavier Jaravel, on en a beaucoup parlé. Les métaux rares qui servent à fabriquer ces puces qui comportent du silicium, toutes sortes de terres rares, est-ce qu'il va être possible de sécuriser les approvisionnements ? Alors ça, c'est toute une autre réflexion stratégique importante qui ne fait pas partie de la communication d'hier à proprement parler, même s'il y a un quatrième pilier qui est de mieux comprendre la chaîne de valeur des semi-conducteurs, les eaux de dépendance, par exemple les métaux rares, pour essayer d'anticiper les crises et de sécuriser, par exemple avec du stockage, les métaux et d'autres composants. Donc il y a un enjeu plus général de réduction des vulnérabilités. Et donc les semi-conducteurs, c'est un sujet parmi d'autres. Merci Xavier Géravel. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la London School of Economics et vous avez obtenu le prix 2021 du meilleur jeune économiste. Merci.